Review Disney Pixar en Revoltek de chez Keiyodo, on se retrouve avec la numéro 2 c'est à dire WALL-E. Alors comme vous pouvez voir c'est un blister un peu particulier c'est pas une boîte, on a vraiment le système d'attache pour être vraiment on va dire plus rangé dans un rayon jouet que figurine. On note tout de suite derrière les différentes possibilités avec ce qui est sorti ou ce qui va sortir prochainement. Par contre à l'heure d'aujourd'hui je vais me rester juste avec notre ami WALL-E et maintenant on va passer au déballage. Alors pour ce faire c'est pas comme les bulles des jouets transformers vous n'avez pas d'encoche pour mettre le cutter et décoller, il va falloir y aller comme un gros bourrin soit en risquant à décoller un coin. Dans le pack on retrouve notre ami le cafard, donc en plastique souple. Alors c'est un petit peu bizarre, il a des très grandes pattes. Il faut deviner que c'est un cafard quand même, c'est plus on dirait un mini fassugeur. Vous avez donc comme ça marron avec une petite tache, effectivement un petit dégradé noir, très succinct. Ouais, vraiment succinct. On retrouve comme ça l'extincteur, il est marqué fire, donc plastique souple partout. Le bloc de métal compressé, donc on peut voir qu'il y a directement les attaches pour qu'ils puissent mettre les mains et le tenir et pas que ça glisse. Un petit brush un petit peu partout. La fameuse godasse avec sa plante, caoutchouc souple partout. Et notre Wall-E. Alors on peut voir tout de suite qu'il a des très jolis yeux en transparent, l'articulation là-haut. On a ici voilà plastique souple, on a un petit brush de saleté de poussière placée effectivement sur tout le corps, c'est vraiment un gros plus. Pareil ici au niveau des chenilles et des roues. Donc on peut voir là ici qu'on a les deux vérins, par contre rien ne s'ouvre, c'est peut-être un peu dommage. Le petit plus, voilà, surtout que vu la taille ils auraient pu le faire. Au niveau des mouvements, bon on a ici, c'est le beau joint, une rotation là. On a les trois doigts qui sont indépendants, ça c'est vraiment agréable. On peut mettre, bon voilà c'est l'autre partie qui s'enlève mais c'est pas grave, aux trois positions pour les bras, selon la forme que l'on veut faire, ou même carrément tout enlever. Pour les jambes chenilles, on a ici une double, donc qui paraît comme ça, bon avec ça qui paraît de qu'un petit peu cacher, donc ça essaie de plus ou moins de se clipser, ou de tenir. Et ici vous avez effectivement encore trois axes qui paraît ainsi de bien bouger la tête et d'avoir quelque chose, voilà, quand même de pas mal. Par contre à faire attention, les, comme c'est des petits beaux joints, vous voyez, ils ont tendance un petit peu à s'écarter en tournant, faut faire gaffe, mais bon. Jusqu'à maintenant les Revoltek, la plupart du temps, ça tient très bien, même si ça donne une fausse impression de, voilà, de non solidité, ça reste quand même assez costaud. Un comparo avec le Wall-E que j'avais déjà, qui est vraiment là cette fois-ci un jouet, c'est ce qui était sorti au moment du film, donc un petit peu plus gros comme vous pouvez le voir, forcément. Par contre, lui, voilà, bon, on a un système de glissière, mais effectivement juste dessiné, par contre les bras, bah, ça peut pas bouger, c'est juste à cet endroit-là. Ça, je vous avais déjà présenté la mascotte, mais voilà, on retrouve vraiment notre Wall-E. Celui-là, j'ai pris parce que, voilà, c'est pour avoir tous les accessoires, et puis bon, tant qu'à remplir un carton pour une commande, on tente le faire entièrement. Notre petit Wall-E vous salue donc, et on se retrouve à une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501